En 1960, Piero Manzoni a posé un jalon conceptuel en présentant son souffle d'artiste comme une œuvre d'art. Cette œuvre a permis d'élargir la notion de sculpture, de peinture et de performance grâce à une force immatérielle. Aujourd'hui, on le retrouve dans l'art d'une société qui est sur le point de réaliser que la planète Terre souffre d'un ensoufflement. Dans l'exposition, on regarde ainsi avec un œil nouveau le document filmique « Breathing in, Breathing out » de 1976 de Marine Abramovitch et Oulay, pionniers du genre artistique de la performance. On y voit sur grand écran leur baiser effrayant, voire littéralement à couper le souffle et se boucher les narines avec les filtres de cigarette pour ensuite n'inspirer que le souffle de leur partenaire. Une action qu'ils ont maintenue pendant 15 bonnes minutes. Les œuvres présentées ici se donnent comme des mises en place existentielles, des signaux et le principe de présentation appliqué ici permet aussi de les libérer délibérément des étiquettes qui les enferment et de l'emprise des systèmes de classement de l'histoire de l'art. Notre catalogue Laura Owens qui est désormais disponible et suscite beaucoup d'enthousiasme. Je mentionne volontiers notre librairie et j'aimerais également évoquer ici Laurent Réginard qui réserve toujours des surprises dans notre assortiment bien soigné par lui. En ce qui concerne le catalogue prévu, je signale également la collaboration réjouissante et inspirée avec les étudiantes de l'Université de Montpellier. Merci. 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 Merci.